Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, aujourd'hui je n'ai pas de decklist incroyable à vous présenter mais je voulais faire une petite session de tryhard en légende, voilà comme ça tranquillement, j'ai ce big spellmate, j'ai beaucoup tryhardé hier avec, ce big spellmate, non ce match aggro plutôt, ce match burn que j'ai beaucoup joué hier, j'ai joué pas mal de deck hier, j'ai essayé beaucoup de choses, hier c'était ma journée où j'avais pas de stream donc j'ai dû jouer peut-être pendant 10 heures, et j'ai essayé ce deck là, c'est celui qui est le mieux ressorti là en top légende, pour monter en fait, c'est celui qui me permettait de gratter le plus de points légende possible, et donc du coup on va jouer un petit peu ça, on joue un corridor dedans, sinon on joue deux potions, deux portails d'éther de feu, voilà, à lunettes qui est la carte la plus importante, si vous l'avez pas, c'est vraiment la carte du deck, c'est la seule légendaire mais c'est la légendaire vraiment importante, et puis sinon tout le reste est assez classique, rien de bien extraordinaire avec deux laquais, c'est assez sympa, en réalité c'est assez sympa, c'est une déclisse qui tourne vachement bien, tout simplement parce que c'est une déclisse qui peut à peu près voler la game à tout le monde en fait, si vous faites un départ avec Wyrm, la quai etc, c'est vraiment pas mal, donc du coup on va faire peut-être une ou deux games avec, on va voir un petit peu ce que ça donne, j'arrive à battre les prêtres, j'arrive à battre quasiment tout, il n'y a que les démonistes qui sont vraiment embêtants parce que ils ont tellement de heal dans leur deck que j'ai pas le plan de jeu juste de gagner avec à lunettes, dans pas mal de match-up, bon là on va les aborder les uns après les autres, mais dans pas mal de match-up quand je joue, je me dis bon comment je vais gagner ce match-up là, par exemple contre un prêtre, j'ai juste gardé à lunettes au main de départ et je sais que à lunettes, donc l'arme, va me faire plucher toutes les cartes de mon jeu et vu que je vais plucher toutes les cartes de mon jeu, bah je vais forcément gagner parce que j'aurai juste tellement de dégâts qu'il pourra pas se soigner suffisamment avec le peu de pioche que lui il a dans d'autres match-up, par exemple contre Voleur, ça c'est intéressant de tomber contre Voleur, et bien c'est complètement différent contre Voleur, j'ai pas envie d'avoir à lunettes, c'est beaucoup trop lent, pas en main de départ en tout cas mais j'ai envie de la plucher peut-être un petit peu plus tard en main de départ, c'est très important de garder le contrôle du board en début de partie tout simplement parce que c'est une classe qui va essayer d'avoir le board et s'il essaie d'avoir le board, bah moi en fait j'ai pas de sort de zone en fait, donc je perds très facilement mon board alors c'est dommage, là j'ai la lunette et porté une terre de feu un petit peu lourd, seul à dit j'ai la Wyrm, ce qui est vraiment pas mal donc on va voir un petit peu ce que ça va donner cette game Voleur c'est pas forcément un match-up très simple, ça dépend comment il sort, là il est top 33 légende de toute façon on ne tombe que contre, voilà, globalement hier j'ai atteint top 100 assez rapidement, j'ai dû commencer top 600, un truc comme ça tout simplement parce qu'en fait je, je, attendez excusez-moi, hop on va tuer ça tout de suite tout simplement parce que je tombais que contre des top 100 en fait et quand tu tombes contre un top 100 et que tu l'élimines, enfin que tu le bats et bah en fait lui il perd beaucoup de place et toi tu vas, toi tu vas avancer énormément de place d'un coup donc voilà allons-y en tout cas ici, ça c'est aucune surprise, je pense, je pense je développe juste ça je pense je développe juste ça, ça me fait ah, j'ai pas envie de me prendre le 3-3 là qui invoque le nœil c'est chiant, en plus je peux même pas ping le nœil oh le bâtard donc il ramène le nœil 2-2, il fait une meilleure sortie là non seulement il joue qu'elle est 7 mais en plus il fait une sortie assez magnifique et moi j'ai vraiment une sortie nulle là j'avais la weir mais j'avais pas de follow-up du tout, pas d'arcanologue, rien du tout pas de laquées, pas d'arcanisme tétérien est-ce qu'on pioche ici pour avoir un secret, faire secret et faire ça à un prochain tour ça m'a l'air d'être une riche idée, ah pas de secret très bien si je te aubismes un secret cela dit, je peux faire ça secret et ça et ça me donne un bon 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 tour mais il va falloir en piocher un oh c'est chiant ça c'est archi roulou ça un secret, un secret, un secret, non pas comme ça Ok, c'est comme ça Comme ça et comme ça Je pense, c'est chiant de claquer autant de blasts dans les créatures Mais je ne peux pas faire la course contre Voleur Pas contre un Voleur qui a eu qu'elle est 7 et qui fait un départ pareil Avec en plus déjà un corridor au tour 4 Je ne peux pas faire la course, je sais qu'il va me battre si on fait la course Donc du coup je pense que ça va juste être comme ça S'il ne gère pas lui, potentiellement je peux caler un portail des terres de feu qui peut être pas mal Sinon je jouerai à lunettes, ce serait bien qu'il ne le tue pas Putain il a vraiment tout, il a tout Allez demain un secret, demain un secret bébé Oh no, pas de secret, on va jouer à lunettes, on a perdu je pense Mais on va piocher le maximum de cartes vite Il s'est mis bien quand même Il s'est mis plutôt bien le coquin, ah un secret Je ne sais pas si c'est pas trop tard mais on va essayer quand même On prend 5, 8, 9, 10 sur ce tour, c'est énorme, c'est énorme 10 Ouf, mon dieu Allez, allez, il nous faut quoi ? Une fois un truc ici qui soit sympa je pense Ok, donc lui on va le dégomme C'est pas mal ça, ça aussi c'est pas mal en vrai Ça aussi c'est pas mal, ça je le fais pour 1 Je le fais pour 1, ça rase ça, ça, ça endommage ça Et derrière il me reste 4 points de mana Je peux faire ça, secret et ça Là-dessus, ou là-dessus, peu importe Ouais c'est ça hein, sinon c'est gel Mais gel du coup j'aurai encore le même problème le tour d'après Donc c'est d'ailleurs c'est relou C'est chiant, avoir toujours les mêmes problèmes Voilà, nous on a envie de changer un petit peu quoi Je vais juste tuer lui, alors je sais que j'ai juste envie d'économiser des dégâts au prochain tour Je ferai portail des terres de feu plus lui très probablement Là j'ai la lunette, si j'arrive à tanker ces dégâts là, je suis super bien Là mon espoir réside dans cette carte là, il faut que cette carte là me donne un bon truc, c'est très important Et ça aurait été bien de tomber des cas encore un secret pour pouvoir jouer ça dans la curve Mais c'est pas très très grave Là j'espère juste qu'il va prendre un trade avec ça, s'il est un peu con Oh non il est pas con Il teste le contresort Ah oui, alors, je joue une version avec ça, j'en ai pas du tout parlé, c'est complètement con Je joue une version avec Entité miroir et Rune explosive Alors pourquoi vous allez me dire, beaucoup de gens jouent double contresort et double Rune explosive, c'est vrai Mais en fait juste l'idée c'est Il trade ou il trade pas Oh la vache encore, what the fuck Oh dégueulasse Oh cette table est tellement sale Bon c'est pas grave, allez donne moi un secret Je sais même pas si j'ai envie d'avoir un secret à ce stade No, not like this Je pense que mon out est encore sur ce portail de terre de feu et avoir un bon truc Comment je peux faire sinon ces boules de feu là Mais boules de feu là n'accomplit rien Boules de feu là, après je peux faire trade, ping, trade Ça me sauve plus de dégâts Si je fais portail de terre de feu ici Après je fais trade ici et il lui reste 10 Donc non je suis globalement obligé de boules de feu Boules de feu ici Trade là Et je tue lui Il a fait chier tout le monde depuis le début de la partie là Hop là tu dégages On joue ça Ouais vas-y c'est pas plus mal de l'avoir on board Là on est vraiment à un stade où on peut pas vraiment se faire kiffer On peut pas faire nos caprices là On joue ce qu'on peut jouer On joue dans la limite de Enfin dans la limite Le maximum de cartes qu'on peut Là il a le pirate qui peut être 4 d'attaque Ça fait 8-9 Le pirate 2-1 Parce qu'il a plus 1 plus 1 Et il y a le capitaine Il y a le heroï qui peut me tuer également Et il y a bonne mère aussi Qui peut me tuer Il y a vraiment comme pas mal de cartes Ok ça ça me tue pas encore pour l'instant Et ça c'est quoi ? Villepine Ok très bien Villepine la question c'est Est-ce que tu tues la 3-2 ? Elle est dangereuse la 3-2 ? Ah oui 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 très très dangereuse Ok c'est cool qu'il l'ait tué Enfin c'est cool Je sais pas si c'est cool en vrai mais C'est fort Ok pourquoi pas Donc pour ça c'est juste ça et on chope un taunt Allez 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 Nooo on a pas eu de taunt Il a 4-8-9 alors il a gagné Fuck Nooo Not like this dude Vas-y on va voir ce qu'on va piocher avec la lunette Ça se trouve il est con Ça se trouve il est con les gars Putain c'est tellement joué En vrai s'il avait pas eu KD7 je pense que j'aurais gagné Mais c'est très difficile comme match-up KD7 C'est un match-up que j'arrive à battre Peut-être genre une fois sur deux Mais c'est du coup c'est pas un beau match-up quoi Un beau match-up c'est un match-up que je vais dominer quasiment tout le temps Genre Druidjad Druidjad j'arrive à les battre Prêtre j'arrive à les battre quasiment tout le temps Heuuum Toguidagro j'arrive à les battre Une fois sur deux aussi c'est pareil En fait souvent ils Souvent ils ont juste mal à vivant qui est un petit peu chiant Allez en sort on fait une Je suis désolé de En même temps ça vous permet de voir un petit peu la méta A ce rang là C'est globalement surtout du voleur Qu'est les 7 Grosse majorité Grosse majorité Du prêtre Très très présent également Et du démoniste Démoniste très présent également La version La version avec les tauntes Evidemment Il y a quelques cubes Qui glissent par-ci par-là Mais globalement surtout l'autre On va garder miroir Je préfère en main de départ Je préfère l'autre secret Brune explosive Tout simplement parce que En général Au début de partie Ils t'invoquent pas des trucs Très badass quoi Oh non mais non dude Not like this Heuuum C'est comme ça juste Et au prochain tour éventuellement Je fais tac 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 Vidage de main Baf Non qu'est-ce qu'on va faire Attends je sais pas Là il va juste J'imagine Après c'est chiant On aura une explosive Après l'entité miroir Du coup je peux juste faire ça Je sais pas si j'ai envie De jouer ça Ouais aussi vas-y go non Non vas-y on va le garder On va le jouer au prochain tour Genre Vu que j'ai porté De terre de feu dans la main J'ai pas envie de claquer la pièce Tout de suite et puis surtout J'ai envie de Là ce matchup là je joue Avec la lunette La carte plus importante Que j'ai envie de piocher C'est la lunette évidemment Dans ce matchup Hop là Comme ça on l'effraie encore un tour En fait lui Le fait de pas jouer de contre-sorts Souvent il va juste tester Quand même le contre-sort Parce qu'il a très peur De faire un gros sort Et de se le faire contre-sorts C'est normal Donc souvent il va juste Jouer au tour quand même Là ce serait bien Qu'il ait pas les 4 points de dégâts Parce que là je peux pas jouer Un autre sort pour lui faire peur Putain je pense qu'il les a eus C'est quasiment sûr Ah c'est la tête de con là C'est sûr il les a eus Sur et certain les gars Moi je vous le dis Je vous le donne en mille Est-ce qu'on prend ça ? Est-ce qu'on prend ça ? Ça a été cool un contre-sort Mais un courbe-sort C'est toujours sympa aussi Après Blizzard est ok mais Je pense que c'est juste courbe ça Et je pense que c'est full face là On gagne pas sans aller full face C'est à lui de faire les trades de toute façon Après genre S'il fait mot de pouvoir bouclier Il me donne la 1-3 Il me la donne en 1-5 en plus Et là je vais juste garder la pièce Pour faire un gros truc Parce que Elle me servira pas à plus que ça Bon C'est pas fou fou Il a voulu enlever un éventuel contre-sort avec ça Mais c'est pas C'est pas le résultat à expecté Ok Il sonne de 6 c'est beaucoup Il me faut à lunettes De toute façon il me faut à lunettes Allez les gars là Là contre prêtre en plus Faut pas connardiser Une petite à lunettes là Et ça nous régalerait On pourrait piocher tout notre deck C'est qu'en fait si on pioche pas à lunettes On va piocher tout notre deck tout au tard évidemment Mais ça va juste mettre trop de temps Et on va la perdre Intelligence des arcanes J'aime bien ça plutôt J'aime bien maintenir la pression En faisant ça Je lui redonne encore un tour Il a un petit peu peur De se prendre un contre-sort en fait C'est ça C'est à tous les tours vous voyez Il fait des petits trucs nuls Parce qu'en fait il se dit Et si c'était contre-sort Merde comment je vais faire Tu vois ce que je veux dire Donc c'est toujours mieux De continuer à mettre la pression Que de piocher A ce stade de la partie Le raza Ça c'est très très bon ça Et moi je vais faire Pièce potion d'étard de feu dedans Paf Il est pas prêt là Là il va se soigner de deux Tel un bolos Oh no Non mais non tu peux pas mes trucs là J'ai envie de mettre la pression moi C'est assez chiant Parce qu'après il peut avoir Potion d'étard de feu Euh il peut avoir potion draconique Ou Ou creep si chic Ça c'est vraiment de la merde ça Ça c'est vraiment nul Le portail d'étard de feu Il y a vraiment beaucoup de mauvais out Faut le savoir Il y en a vraiment énormément Euh Je sais pas combien il y en a Mais je pense que plus de la moitié Sont juste mauvais à avoir Ok Allez là maximum de pioche Ça fait plaisir Je suis tellement plus que moi Ça peut pas être fifou ça Ah À lunettes Très bien Alors est-ce qu'on fait juste ping ici Non parce qu'on peut prendre ce trade Et derrière on développe ça On fait juste ça Et ça je pense Ça fait un petit peu chier de Tuer De le faire piocher Qu'il pioche autant Mais de toute façon la carte elle est sur le bord Donc si c'est pas moi qui la trade Il va juste trade là Ou trade un truc Donc de toute façon il va piocher C'est pas comme si je la gelais Ou je la silencer Donc voilà Après au prochain tour Là j'ai la lunettes C'est déjà plus cool Après lui il a déjà joué son raza Potentiellement son décap peut tomber Là c'est un petit peu tard Mais c'est toujours bien C'est toujours bien Toujours un espoir Evidemment là il a tellement pioché aussi Je me dis potentiellement il peut avoir Tous les heals de son deck Et s'il a tous les heals Ca fait beaucoup de heals C'est surtout Le heal le plus chiant C'est pas la potion A4 Qui heal de 12 C'est même pas ça C'est Le heal le plus chiant du monde C'est euh... La 3-6 Le prêtre du festin Le prêtre du festin Il est horrible Parce que déjà t'es obligé de claquer une boule de feu dessus Donc ça fait Déjà il heal de 6 automatiquement Et puis Et puis il fait mal le con Il fait Il fait mal Genre euh... Sur le tour où il tombe Il va heal de 12 minimum quoi En général Allez Pas de secret évidemment Quel dommage Après en vrai il nous reste un seul secret je crois Il nous reste juste une explosive Ouuuuh Dude Calme toi Très vite On va le tuer hein On le déglingue On fait ça et Et Claire de givre Ou alors on fait ça Ça Boule de feu ping Ça m'a l'air sympa ça La double wyrm peut vraiment m'aider pas mal Dans la partie Si jamais il la tue pas sur ce tour là Potentiellement au prochain tour je pourrais la gonfler beaucoup Donc je préfère la jouer dès maintenant Ah la cabale Le corridor qui tombe également Corridor J'ai un doute dans la decklist Je vous avoue J'hésite à l'enlever Parce que T'as pas envie de le garder en main de départ T'as trop envie dans ce deck là D'avoir un tour 1 T'as trop envie d'avoir la wyrm Donc t'as pas envie de le garder en main de départ Surtout quand t'as pas la pièce Quand t'as pas la pièce tu peux y réfléchir Et je sais pas trop genre J'ai jamais l'impression qu'il fait un taf de ouf Oh la vache De pouvoir bouclier ok Pioche pas trop mec Putain mais c'est absurde de sentir ce qu'il fait là WTF C'est complètement débile Il me faudrait la 3-2 qui diminue le coût de ça Putain mais il est à 27 yo Ok il faut comme ça Ca c'est cool ça La méga wyrm Je suis bientôt à la fatigue là Ah bah allez là Si j'avais eu le tour d'avant j'aurais pu jouer J'aurais pu jouer éclair de givre et sauver ma wyrm J'aurais fait ça Nan même pas Nan ce que fallait que je ping dans tous les cas Ah si Tac 6 Nan ça faisait 10 points de malade je pouvais pas Euh Bon il me reste plus beaucoup de dégâts là Nan j'ai claqué vraiment énormément Mais là au prochain tour je vais essayer de Si il tue pas la wyrm Je vais essayer de lui coller le maximum de dégâts possible Il est bientôt à la fatigue ce con aussi Comment c'est possible qu'il ait pioché autant que moi là Pfff Non 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 Pas comme ça Oh il est tellement relou le mec What the fuck J'ai envie de l'emmener à la fatigue nan pas trop J'ai pas envie de jouer davantage de créatures Je pense que c'est ça Et ça Il a pas encore joué potions de feu draconique donc ça me fait un petit peu chier mais Celle là je la laisse à 4 j'ai pas envie de la monter plus 5 parce que potentiellement il peut avoir des cas là à ce stade Il reste 4 dans le deck Donc j'en mets pas deux trucs à 5 j'en mets un seul Et au prochain tour je peux mettre le maximum de dégâts possible Là ça serait vraiment bien de commencer à le faire Putain mais la vache Il va tuer ça aussi Oh la vache le mec il a fait une sorte complètement ouf Ok ok Je peux même pas le tuer en fait Je peux même pas le tuer à ce stade Attends On va jouer le board hein On va prier pour que son dégâts il l'ait pas On va prier normalement pour qu'il l'ait pas On fait ça On fait ça 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 on voit ce qu'on pioche Les 3 sont particulièrement mauvais On joue ça Et on ping face Et si il a pas son dégâts je peux lui coller quelques dégâts sinon j'ai perdu La 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 2, 3 Au prochain tour je suis quasiment déjà mort Là je prends 3 au prochain tour c'est ça Là j'ai pris 2 donc je prends 3 Ensuite 4, 5, 6 Donc ça fait 10 Euh Ça fait 15 Ouais je suis mort quoi Plus je prends 3 Plus je suis mort au début du tour d'après parce que je prends 7 Je prends 15 plus 7 Ouais je suis mort Si Si qu'il m'emboarde Et que je peux pas le tuer Mais je crois que je pourrais pas le tuer quand il arrive Je ne pense pas Putain la vache Ah c'est ouf quand même Ah je suis tellement déçu Je vais vous présenter une vidéo où on présente le deck un peu Et là même sur un matchup quand même Bah voilà gagnable quoi finalement J'arrive à leur une quoi Ça ça pourrait me donner du heal ou quoi Ça peut être rigolo Ça peut être rigolo On verra On verra On verra Allez big boy Tu peux le faire mec Oh non 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 Fuck you Arrête Mais arrête d'être à 30 depuis le début de la partie là What the fuck Ah c'est impressionnant la sortie qu'il a fait On va juger à lui � Hum Ça ça peut être cool Bah c'est forcement ça en fait Ouais c'est forcément ça les deux du juillet alors pas de l'île je sais pas je crois que je suis forcément mort je prends 4 5 et 6 je suis mort au début de mon prochain tour allez je capitule et j'en fais une petite dernière ah je suis vraiment déçu je voulais vous montrer voilà un deck qui finalement juste hier marchait vachement bien et là ça ne veut pas passer ça ne veut pas passer désolé les bros on a l'air bon Bon, on va gagner une game quand même Je lisais un petit peu la conversation de la team Géo Airstone Petite information sur les prochains tournois, c'est sympa ce qui se prépare là Oh, voilà, top 78 Regardez Valet de Medivh, il y a des trucs à faire sympa vu qu'on a la Wyrm déjà Allez, un petit secret, un petit secret poulet Un petit secret là, j'ai tapis et je vais all-in le secret Donne-moi un petit secret, please Il va jouer sans pirate ou sans flamme-tin, j'imagine J'ai pas vu s'il a tout minigal ou pas Allez, le petit pirate, ça régale Oh boy Si il fait dague, je lui balance ça au prochain tour Je sais pas si c'était bien de piacer tout de suite Si je pièce pas tout de suite, ça pouvait être handicapant Il peut faire backstab là Ping Oh la vache Backstab Euh, dague là Et trade Le noyla Ça se met bien Faut admettre Je vais jouer ça tout de suite parce que de toute façon, je vais dégumme son prochain machin là Son prochain pirate qui va jouer, il va se faire tuer Donc ça, de pas tuer son Enfin, son secret va Mon secret va partir Dans ce match-up là, j'ai pas trop envie d'avoir J'ai pas trop envie d'avoir Un lunette, je sais pas C'est pas terrible Je préfère avoir Je préfère avoir juste du De l'early en fait Des créatures à jouer en début de partie Oh, ils jouent rien Oh, wow, ok Oh, ça m'arrange tellement que t'as rien joué, bro Allez, on met la pression Et à ce match-up là, j'ai déjà gagné aussi En mettant juste la pression comme ça Plusieurs fois En mettant juste la pression comme ça Et puis ensuite, en balançant la lunette Et en tuant mon adversaire Ah, en backstab numéro 2 Que ça va être un Van Cleef Le Van Cleef qui tanque 4 points de dégâts Mais ça ne suffira pas Il avait pas intérêt à le faire trop gros Parce que ça pouvait être anti-témiroir Contre des monies, je gagne souvent comme ça D'ailleurs Anti-témiroir, c'est tellement absurde Après, il a claqué les deux backstabs Donc il y a no way qu'il tue ça ici avec vilpin Oh, bah non, pas Leroy quand même What the fuck, qu'est-ce que tu me fais Il y a vraiment joué l'Iroï là What ? Ok, bon bah Si, en fait, il n'y a pas moyen de le gérer Désolé My bad Erreur de calcul On va prendre ça plus tôt On va faire comme ça Oh bon, j'entourne à l'état Avec ça et ça Il n'y a aucun monde Ou un comeback D'une boule de feu Frostbolt Comme ça ici Putain, je suis déçu Je voulais monter top 100 légendes J'ai fait deux défaites Je suis archi Malheureux Bon, c'est pas grave Je ferai une autre vidéo de passage Top 100 légendes Du coup C'est pas grave C'est pas grave Je l'ai fait en plus Hier, je suis passé top 100 légendes Mais je jouais sur tablette Donc je ne pouvais pas enregistrer L'homme nul Ok, on va voir ça et ça Et nice Superbe Bon En gros Attends Bon, lui, il était 78 En plus, il a dû prendre tellement cher Là, en rang Il a dû perdre tellement de rang Le pauvre En gros Avantage du deck Rapide Game Pas trop, trop difficile Je ne trouve pas qu'il y ait Une complexité incroyable Avec ce deck-là De temps en temps Il faut savoir comment jouer Ses secrets Dans quel ordre, etc Sachez quelques petits trucs Si vous jouez à l'entité miroir Et rune comme moi Jouez quand même L'entité miroir avant la rune Ce n'est pas débile Si la rune est avant L'entité miroir Sa créature va être endommagée D'abord Et si elle ne meure pas Vous allez la copier Endommagée Donc c'est nul Imaginez votre adversaire Vous jouez un géant en 8-8 Vous êtes en mode Wow, une 8-8 Je vais pouvoir la copier Et bien la rune va s'activer Paf, ça va la taper Et ensuite Vous allez copier la 8-2 Et donc du coup 8-2, il va juste vous la tuer Avec un truc débil Donc, ouais Faites attention à ces petits détails-là Mais sinon, à part ça Il n'y a pas une complexité incroyable C'est vraiment un deck Accessible et abordable pour tous Est-ce que c'est le même dude ? Ah, c'est pas le même Il veut passer top 100 Les gens, les gars Vous ne passerez pas On va garder ça, je pense Genre c'est vraiment pas mal Surtout si j'ai un truc Qui déclenche Non, vas-y On va chercher la Wyrm Ouais, allez, vas-y On va chercher la Wyrm, les gars On y croit, on y croit Wyrm, Arcanologue Ça, c'est des cartes de qualité, ça Oula Ok C'était peut-être le moment De finir la vidéo Non, non, non Il n'y a rien de bien, là Ça, c'est nul haché Contre voleur Ça, c'est nul haché Le fait de ne pas avoir la pièce C'est nul haché Et là, c'est les deux plus grosses cartes De mon deck Il n'y a vraiment rien de bien Dans ma main Alors, qu'est-ce que ça dit ? Blablabla Il y a une lane a priori Donc pas longtemps Qui va être sympa On va faire ça On va jouer ça Et on va le tuer de la même manière Ok 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 Oh no Yeah Barrière de glace Un secret de qualité Il n'y a pas beaucoup de chance On va faire ça dans cette partie malheureusement C'est pas le gros Vancliffe quand même C'est pas le gros Vancliffe mec On la capitule Il y a genre le monde Où on tape des cas lunettes Où on come back vite fait Mais Ouais, vas-y, vas-y On va la jouer On a une barrière de glace Après tout Qui a déjà perdu avec une barrière de glace Je veux dire non Restons réalistes Il suffisait juste de tester le secret en vrai T'aurais pas eu besoin de Oh en vrai Il a juste fait ce moment Qu'il puisse en foutre le secret Oula T'as pas oublié un truc dude Genre un secret On va prendre ça Non c'est pas mal Genre je lui balancer Trois tours d'affilé Des portails d'étard de feu Il est pas prêt Ça va faire que des 7-8 tonnes d'ailleurs Sachez-le Parce que bon Vous le savez probablement pas encore Mais ça fait que des 7-8 tonnes maintenant Ça a été patché On fait ça Oh non Quel est cet infâme bug Pourquoi c'est pas une 7-8 tonnes No Et t'es très agréable Monsieur Monsieur voleur Très très désagréable Sache-le Sache-le On te le dit probablement pas Moi je te le dit Ah bah non On m'a parlé de 7-8 tonnes La 7-8 tonnes dit chaman No Élémentaire de terre je crois Élémentaire d'allier Élémentaire d'allier Élémentaire d'allier C'est la de 4 Oh C'est pas bientôt fini là T'as une réponse à tout Je peux faire avec la 2G Ça et ça Dès que j'ai un tour Décent Un tour suffisamment décent Pour ne pas avoir besoin De faire ça Arrête d'aller full face mec Je pense que ça vaut quand même Mieux le coup de faire ça Non Oh non Vas-y Je pense que je garde ça Genre il suffit juste qu'il dague dedans Pour le tuer Donc c'est pas très très fort Unboard je préfère l'avoir dans ma main Non Mais de toute façon J'étais obligé de le jouer Je pouvais pas ne pas le jouer Oh putain Il a absolument tout Allez vas-y On se prive de rien Ça s'est amélioré Après tout On est passé de 3-3 1-5 à 5-5 Eh c'est pas mal Dans quelques tours Si on en avait 17 On pourrait avoir un truc sympa 5-8-9 Non elle a perdu là Dommage dommage Bon je n'ai vraiment pas fait Un très bon rasso sur cette game Mais je n'avais pas de toute façon Des déclists à vous présenter Étant donné que la métasse Est un petit peu stable là Je vous avais présenté Le Demonist Darkness Il y a quelques jours Qui était la nouveauté Qui était vraiment très très fort Là je n'avais pas grand chose De vous présenter de bien Bien plus ouf que ça Et je préfère ne rien vous présenter Que vous présentez de la merde De vous présenter une décliste Que récupérer sur internet Qui est un petit peu nulle Ou quoi Ça ne sert à rien Ça ne sert à rien À part à se faire Des boulasses Évidemment avec Les revenus de la vidéo Bref Je vous laisse ici J'espère que la vidéo Vous a quand même plu C'était un petit peu moyen Je pense C'était juste un petit peu De ladder en légende J'essaie d'aller chercher Cette option en légende Mais L'échec Est cuisant Donc du coup On va essayer avec un autre deck Dans une autre vidéo Qui va Un autre jour Voilà Je vous fais des bisous à tous Merci d'avoir suivi cette vidéo Et N'hésitez pas à vous abonner A lâcher un like Etc Si vous avez suivi jusque là Un petit commentaire Pour soutenir Je vous fais des bisous à tous Et je vous dis A demain Pour une prochaine vidéo Ciao ciao les potes